... Laurent Veillet est un chef cuisinier qui prend des risques. Il lui arrive même parfois de faire fuir les clients. Pourquoi vous changez de trottoir ? Vous pouvez venir. Vous ne voulez pas goûter des insectes ? Tous les week-ends, devant son restaurant parisien, il organise des dégustations. Et il y a encore du travail pour convaincre les gourmands d'avaler ses amusegueules. S'il veut goûter, il faut lui laisser goûter. Tu veux goûter ? Ça, c'est un sablé au grillon avec de la spiruline. Tu peux manger la petite bête, tu peux tout manger. Vas-y. Mais si, goûte, regarde, folle les yeux. Ça a un goût de noisette. C'est comme un goût, c'est comme un... Vas-y. Il ne le fait pas tomber. J'aime pas la bête, j'aime pas la bête. Ouais, non. Non, non, j'avoue. Sur 20 personnes, il y en a une qui va s'arrêter. C'est pas encore l'unanimité, on est clair là-dessus. C'est pas mauvais, hein ? Non, c'est très bon, en fait. Ah bah, ça m'intrigue. Et l'insecte, c'est qui ? C'est un grillon. Un grillon. Oh oui, c'est tentant, hein ? Bah, goûtez, si vous avez jamais... Et ça, c'est un feuilleté aux insectes et au fromage, au comté. D'accord. Et quel mouche vous a piqué de vous lancer là-dedans ? Parce que c'est l'aliment du futur, c'est une certitude. Et vous, comment vous êtes allé ? Parce que je suis le cuisinier, et du coup, c'est intéressant de créer des nouvelles recettes. Mais vous n'êtes pas allé en Afrique, je ne sais pas quoi ? Non, pas du tout. Ça, ça vient de France, ça vient de Toulouse. C'est des insectes viennent chez nous, donc ? Exactement. Ça, j'allais goûter l'esprit. Manger des insectes, l'idée peut paraître étonnante, mais c'est peut-être bien une solution d'avenir. Les insectes sont riches en protéines. Les élevés nécessitent 7 fois moins de végétaux et 50 fois moins d'eau que la viande bovine, par exemple. Certains peuples les mangent depuis très longtemps. Plus de 2000 espèces sont consommées à travers le monde. En Europe, on en élève 4. Et la France est pionnière en la matière. Le pays est devenu l'un des plus importants producteurs européens d'insectes comestibles. Laurent Veillet a ouvert son restaurant-épicerie il y a 6 ans. Il a été l'un des premiers en France à oser cuisiner grillons, criquets ou autres verres de farine. Les étagères de son magasin ressemblent à un cabinet de curiosité. Ça, c'est des grillons lyophilisés, qu'on peut manger comme des chips. Il y en a qui ont peur des grillons parce qu'il y a les yeux. Et il y en a, c'est plutôt les verres que ça va dégoûter. Donc ça, c'est des verres de farine soufflés. Ça a un petit goût de céréales. C'est vraiment très, très bon, moi, je trouve. Et le criquet, c'est les plus impressionnants. On recommande d'enlever les ailes pour que ce soit plus agréable à la dégustation. C'est mignon quand même. Moi, je trouve que c'est ceux qui ont plus de goût. Mais c'est déjà plus délicat. Ça fait peur. Le grand public, il n'est pas prêt tant qu'on ne va pas les informer davantage. Il faut informer. Et une fois que les gens savent, je pense qu'il n'y a plus de problème. Je le vois ici, les gens qui ont eu l'occasion d'en goûter dans des voyages, ils sont beaucoup plus réceptifs. Chez la plupart des gens, l'idée même de consommer un insecte suscite le dégoût. C'est parce qu'en Occident, les insectes ont mauvaise réputation. Ils grouillent, ils ravagent les cultures, ils sont sales. L'éducation des consommateurs est donc primordiale pour faire barrage à l'effet Burke. Les insectes comestibles sont pourtant en train de convaincre de plus en plus de Français. Et certains ont senti le bon filon. Dans la banlieue de Melun, derrière cette petite porte, une usine de transformation d'insectes. Bastien Rabastens a fait le pari de bousculer nos habitudes alimentaires. Salut Lucas ! Bonjour Bastien ! Ça va ? Ça va. C'est lancé du coup ce matin ? C'est lancé, oui, les sésames cumin sont lancés ce matin. Sa société, Jiminy's, commercialise des produits à base d'insectes depuis 2012. Et son business est en pleine expansion. Il est devenu récemment le leader européen de ce que l'on pourrait appeler l'insecte récréatif. Celui que l'on consomme à l'apéritif. Et bien là, on est au cœur de notre atelier de production, dans notre zone insecte. Et on va lancer la préparation ce matin d'un produit apéritif qu'on fait maintenant depuis une dizaine d'années. C'est des moliteurs sésame cumin. Et comme vous pouvez le voir, c'est des insectes entiers. Donc c'est des insectes qui ont été d'abord déshydratés. Donc là, ils sont déjà croustillants. On pourrait presque les manger comme ça, puisqu'ils sont nature. C'est rigolo, parce que vu qu'il y a un petit peu de corps gras aussi, on pourrait penser qu'ils sont encore vivants. Mais en fait, c'est juste qu'ils glissent les uns sur les autres. Et là, c'est très simple. On vient mettre un mélange d'eau et de gomme arabique qui permet de faire une colle alimentaire naturelle. On saupoudre et d'épices. Et en tournant, les épices viennent se coller sur l'insecte. Et derrière, les tables de cuisson permettent que ça tienne bien. Et que quand on déguste, on met l'insecte qui soit assaisonné. Donc c'est vraiment très, très simple. Ça sent très bon. Pour démarrer son activité, Bastien a dû tout inventer. On va les mettre entre 26 et 30 minutes en fonction de l'étalage du plateau. Après 30 minutes, elles sortent et après, on commence à les ensacher. Cet atelier de production est le fruit de plusieurs années de recherche et de développement. Ça, c'est le four. Aucune machine spécifiquement dédiée aux insectes n'existait. Alors, ce four de boulanger a désormais trouvé une nouvelle utilité. Une fois sortis du four, les insectes sont mis en sachet, puis empaquetés. Grillons, verres de farine ou criquets, saveurs, ail et fines herbes ou barbecue. Ces petits sachets vont partir dans 10 pays d'Europe, prêts à côtoyer les chips dans les soirées. La logique, en fait, de développer des produits apéritifs, c'est de trouver un moment qui soit le moment idéal pour goûter quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Ce qui est finalement le plus compliqué, puisque la mission qu'on s'est donnée avec Jiminy's, c'est de faire rentrer les protéines d'insectes dans l'alimentation. Et on ne peut pas faire ça comme ça, puisque demain, si j'arrive et que je vous sers un plateau composé uniquement de produits à base d'insectes, ça ne va pas être possible. Donc il faut une première fois, il faut une première expérience qui permet ensuite de se mettre dans la tête qu'on a levé la barrière de je mange un insecte et de se dire bah tiens, je l'ai déjà fait. Donc je suis capable de me dire pourquoi pas réessayer avec autre chose, quelque chose de plus compliqué ou pas. Et c'est là, en fait, où on a le produit fini qui est prêt à être expédé. Mais à 5,95 euros l'unité, ces boîtes restent chères, réservées à des apéritifs haut de gamme. Les insectes entiers, aujourd'hui, on est entre 600 et 700 euros du kilo. C'est extrêmement cher, on le sait bien. Nous, l'important, c'est de démocratiser. Donc ça fait 10 ans qu'on baisse nos prix, qu'on fait attention à ça pour que ça soit plus accessible pour le consommateur. Parce qu'on est tout à fait conscient qu'à 600 euros du kilo, on va pas en manger tous les jours. Pour faire baisser les prix, il va falloir produire en plus grande quantité. Aujourd'hui, Bastien a rendez-vous à l'autre bout de la France, avec un industriel. Un précurseur comme lui, qu'il connaît depuis ses débuts. Pour Bastien, tout a commencé il y a 10 ans, lors d'une banale soirée entre amis. On est étudiants à l'époque, on prend 2-3 bières avec la télé qui est allumée en fond, ou pas ce qu'au Lanta, et on voit des gens manger des insectes. Et en fait, à partir de là, notre curiosité est très très aiguisée, parce qu'on se dit, bah tiens, on aimerait bien essayer, on attrape un ordinateur qui traîne à côté, on tape un insecte à manger sur Internet, et on commande nos premiers insectes et on met le doigt dans l'engrenage. On se rend compte que ce qu'on prenait au début pour une blague est en fait une mode d'alimentation très sérieux qui existe dans plein de pays, mais qui n'est absolument pas développée en Europe, ni dans ce qu'on pourrait appeler l'Occident, et donc que tout est à faire. Depuis, Bastien a gagné quelques cheveux blancs, mais sa start-up a grossi. Aujourd'hui, il va visiter un des sites de production du plus gros éleveur français, Insect. L'usine est installée à Dôles, dans le Jura, depuis 2016. Salut, Antoine. Salut, Bastien, ça va ? Ça va, toi ? Bienvenue chez Insect. Eh bien, merci. On va aller visiter la ferme. Avec plaisir, je te suis. Allons-y. Antoine Hubert est l'un des fondateurs d'Insect. Voici notre site Insect, qui est notre première grande ferme verticale, qui élève des scarabées molitour, des vers de farine. On voit ici, c'est les larves qu'on transforme en protéines, et les adultes pondent des oeufs pour renouveler la population. Depuis 2011, lui et son équipe travaillent à l'élaboration de sites de production industrielle d'insectes, pour l'alimentation humaine et animale. Voilà, on a les collègues qui sont là-bas. Il y a le magasin, regardez. Dans chacun de ces bacs, des millions d'insectes. Sur une superficie de 3000 m2 au sol, ça en fait du monde. Là, on est vraiment dans le cœur de la ferme verticale. Tu vois, ça monte à à peu près 17 mètres de haut, sous toi, c'est 5 niveaux de palettes. Il y a 1000 emplacements palettes, c'est-à-dire qu'il y en a 1000 palettes comme ça, sur une bonne centaine de mètres. Tu vois, ici, tu as des bacs avec des insectes qui sont là, vraiment. Là, on les voit ici. Donc là, ils sont quasiment au stade de maturité. Depuis sa création, la société accumule les preuves scientifiques sur la qualité des protéines provenant d'insectes. On a récemment des études très cliniques sur l'homme qui démontrent des réductions drastiques du taux de cholestérol. On pense que ce n'est pas une surprise que les insectes sont la base de la chaîne alimentaire. Ils sont partout dans les écosystèmes. Et en fait, aujourd'hui, à part l'abeille et les verres à soie, l'homme n'a peu profité de ces bénéfices-là. Et là, on est en train de découvrir les bénéfices fondamentaux des insectes pour l'ensemble de notre alimentation. Alors, là, on rentre dans le cœur du réacteur, dans le cœur de la ferme. C'est ici que tout se passe. L'usine fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on amène, on nourrit comme ça ici. Et dans une autre zone qui est là-bas, on a plutôt... Là, on va calibrer, on va récolter. Cette manutention automatisée a permis de faire baisser les coûts de production. C'est ce dont la filière a besoin aujourd'hui pour qu'on puisse avoir la matière première des insectes. Il faut des élevages automatisés. Il faut se savoir faire comme ça que l'avait compris. Donc, nous, c'est vital. On n'a pas beaucoup de stock en ce moment parce que tout part. L'usine transforme les verres Molitor en poudre et en huile qui viendront s'intégrer à des recettes destinées à l'homme, aux animaux de compagnie et aux animaux d'élevage. Le produit phare de l'entreprise, c'est lui. C'est la poudre, c'est le concentré de protéines. C'est ça qui est utilisé après dans différentes préparations. On n'arrête plus la marge de l'insecte. La société exploite déjà deux usines et un troisième complexe de 45 000 m2 est en construction près d'Amiens. On a le potentiel de déployer des centaines de fermes dans le monde, nous, avec nos partenaires, et c'est bien, c'est notre ambition, de rendre normal et donc de pouvoir que tout consommateur, où qu'il soit sur la planète, à quel que soit le moment de la journée pour ce repas, puisse avoir le choix d'acheter un produit directement d'insectes ou nourrir aux insectes. L'entreprise est en phase avec l'époque et fait des enjeux écologiques, un argument de vente. Dans ses vidéos promotionnelles, elle se veut visionnaire. Un discours qui a su convaincre les investisseurs du monde entier. Au total, la société a levé près de 400 millions d'euros de fonds et fait désormais partie des fleurons de la foodtech française. Très loin de ces géants de l'industrie, un autre genre d'amateur d'insectes. Vincent Heurtel a 25 ans et il habite à Metz. Ce jeune ingénieur agronome, passionné d'écologie et d'économie circulaire, vit seul. Il n'a ni chat ni chien, mais cohabite avec de drôles de colocataires. Je vais me faire une petite salade, une petite salade d'endives et puis je vais pouvoir agrémenter un petit peu d'insectes dessus pour apporter tout ce qui va être protéines dans ce repas. Dans sa cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Là, c'est du zéro déchet, 100%. Ce qui est marrant, c'est que mes petits insectes se régalent en même temps que moi. Ils vont pouvoir manger un peu les mêmes aliments que moi et du coup, ça va être aussi un bon repas ensemble. Vincent s'est lancé dans l'élevage d'insectes à domicile il y a 2 ans. Une passion qui l'entretient depuis qu'il est très jeune. Je suis fils agriculteur, donc j'adorais aller dehors et je pêchais. Et c'est dans ce cadre-là, j'utilisais les verres de farine pour la pêche et je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire mon propre élevage pour pouvoir moi-même l'utiliser pour la pêche. En école d'ingénieur à Grenoble, je fais une spécialisation environnement et là, je me suis aussi passionné de l'économie circulaire. J'ai redécouvert les insectes et tous leurs bénéfices, pas simplement pour la pêche, il y a beaucoup plus que ça. Et donc, je me suis repris de passion pour les insectes et les verres de farine. Sur cette étagère, les bacs contiennent des milliers d'insectes à différents stades de leur évolution. Les insectes commencent sous forme de minuscules microscopiques œufs que je mets dans des bacs avec du pain. Je les laisse pendant quelques mois dans leur alimentation. Après qu'ils ont conci, je vais obtenir des larves qui sont bien plus grosses, matures. Et après ça, du coup, ils vont se transformer en adultes. Et pareil, avec une pince à épiler, je vais séparer les adultes pour que là, les adultes puissent se reproduire, pondre de nouveau et redonner des larves. La boucle est bouclée. Je me suis tourné vers cette catégorie d'insectes parce qu'ils sont vraiment faciles à élever. Il n'y a pas besoin de conditions extraordinaires. On peut les laisser très longtemps seuls. Un petit peu de chaleur, un petit peu d'humidité. Et c'est parti. Même si Vincent les aime, ces petites bêtes, ils n'hésitent pas le moment venu à leur porter le coup fatal. On va les endormir au frigo. Et puis ensuite, on va les passer à la vapeur d'eau pour pouvoir les cuire et puis les tuer grâce à la chaleur. Les recettes à base d'insectes, on ne va pas en trouver beaucoup dans des livres ou sur des sites. Donc c'est au cuisinier de faire sa propre recette. Et hop, c'est parti pour la poêle. On cuisine au verre. Des insectes, ils n'en mangent pas tous les jours. Mais cet apport en protéines supplémentaires lui permet de varier son alimentation et d'acheter de la viande de bonne qualité de temps en temps. Une consommation plus responsable, en accord avec ses convictions. C'est vraiment une grosse partie de ma vie de ce changement planétaire, cette transition écologique, l'alimentation et l'aboutissement aussi de toutes ces réflexions. La bonne réponse au changement climatique. A l'avenir, Vincent compte bien agrandir sa ferme. Il songe même un jour, peut-être, à vendre sa production. Maintenant que c'est enfin possible. Tout s'est joué ici, à Bruxelles. Pendant très longtemps, aucune disposition ne venait réglementer l'élevage d'insectes comestibles destinés à l'alimentation humaine. Ce n'est qu'en mai 2021 que l'Europe a autorisé la commercialisation des verres de farine sur le marché, à l'issue d'une longue bataille juridique entre les producteurs et l'autorité européenne de sécurité des aliments. Pour les industriels, qui travaillaient jusque-là dans une zone grise législative, ça a été un soulagement. Pourtant, il y a eu une époque où les Européens mangeaient des insectes. Philippe Le Gall est entomologiste, spécialiste des insectes. Il étudie leur consommation à travers l'histoire. Avant de s'éteindre au profit de la consommation de viande d'élevage, l'entomophagie était pratiquée en Europe jusqu'au 19e siècle. La consommation d'insectes remonte en fait aux origines de l'humanité. On est des primates, on est proche des grands singes. Et les grands singes ont même, les chimpanzés ont développé des outils pour ramasser les termites. Et donc nous-mêmes, on a certainement consommé des insectes depuis tout le temps. D'ailleurs, on a, dans certaines grottes, on a retrouvé ce qu'on appelle des coprolites, c'est-à-dire des crottes fossiles de l'espèce humaine. Et à l'intérieur, on trouve des restes d'insectes, de criquets en particulier. Donc ça fait longtemps que c'est consommé par l'homme. Philippe Le Gall recense également les pratiques actuelles à travers le monde. Et elles sont nombreuses. Les cétouanes, c'est des insectes souvent très beaux qui vivent le jour et qui attirent beaucoup les collectionneurs et les chercheurs. Et ces insectes qui vivent, vous voyez, les larves vivent un peu dans du bois mort ou dans des terreaux. Les adultes, quand ils sortent, vont chercher des fleurs. Et dans les pays sahéliens, ils vont sur les fleurs de Sorgho ou de Mille. Et les enfants vont les récolter sur ces fleurs. Et le soir, à un moment, les fait griller. Et ils sont consommés principalement par les enfants, mais aussi par les anciens, qui se rappellent comme ça leur jeunesse quand ils allaient, eux aussi, dans les champs, les récolter. On peut donc bel et bien avoir du plaisir à manger ces petites bêtes. En plein coeur de Paris, le restaurant de Laurent Veillet est l'endroit idéal pour transmettre ce goût des insectes. Ce soir, Laurent attend ses premiers invités. Bonsoir. Vous avez un brassard de sécurité ? Ça, c'est bien. Zéro impact sur l'environnement. Son restaurant n'accueille qu'une dizaine de personnes à la fois. Un peu sur le fonctionnement d'une table d'hôte. On a une nouveauté depuis ce soir. On nous propose un cocktail aux insectes, si ça vous tente. C'est à base de jus de cranberry, de litchi, vodka, citron. Et bien sûr, il y aura des insectes. Ça vous tente ? Allez, on va le faire. Et c'est des vers, c'est ça ? C'est des vers soufflés, des vers de farine. Tout se mange. Premier insecte. C'est cette proximité avec ses clients qui permet à Laurent d'être pédagogue. Ça croustille, quoi. Ça n'a pas vraiment de goût, en fait. Non, parce que les insectes, ça mange des céréales, du coup. On retrouve ce goût un peu neutre qu'on trouve dans les pâtes, dans le pain. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'ouvrir le restaurant. Parce que vu que ça n'a pas énormément de goût, ça nécessite le travail d'un chef pour lui retravailler pour que ça soit plus intéressant au niveau gustatif. Très bon. Parmi les clients ce soir, il y a même quelques consommateurs avertis. J'ai déjà goûté les insectes un petit peu, dans Céomexique notamment. Et ça ne m'avait pas forcément déplu. Je n'ai pas été non plus hyper emballé. Mais là, j'aime bien l'idée d'avoir un vrai restaurant qui met ça en valeur et pour essayer d'avoir des bons plats à base d'insectes. 60 euros le menu à base d'insectes, exclusivement européens. Sur la table, ils se sont glissés partout. Dans les pains baos, à la farine de verre buffalo. Dans le beurre, aromatisé au grillon. L'entrée du menu, c'est le plat signature du restaurant. Ça s'appelle le jardin intégral. Parce que dans ce plat, on trouve tout ce qu'on trouve dans un jardin. La base est une pâte sablée à la farine de grillon. Des champignons, des pousses, des graines, des légumes et des fleurs pour compléter le dressage. Je fais un peu comme dans un jardin. Je garnis mon jardin. Et pour terminer, une pincée d'insectes entiers. Bon, reste un. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. J'ai déjà mangé un plat et du boisson. Je suis déjà complètement convaincue. Ah, parce que tu n'as pas gagné. Moi, j'avoue, j'étais très sceptique avant de venir. Et j'étais sceptique aussi quand j'ai vu les photos. Parce que je pensais qu'on n'allait pas les voir, en fait, que ça allait être des... Comment dire ? Que visuellement, on n'allait pas voir les insectes. Et je trouve que c'est excellent. D'accord. Pour finir la soirée en beauté, Laurent leur a préparé une surprise. Donc ça, c'est mes soufflets au chocolat et au criquet. Ça apporte, du coup, un croustillant. Et puis au niveau visuel, ça impressionne... Ça a son effet. À travers sa cuisine, Laurent partage ses valeurs et ses convictions écologiques. Il utilise des produits locaux, de saison et prêche pour une alimentation plus raisonnée. Et puis au niveau nutritif, c'est fabuleux. C'est très facile à digérer très rapidement. Le corps, il assimile bien. Les insectes, c'est un ingrédient qui se rajoute aux autres qu'on peut composer avec. Et l'objectif, c'est peut-être faire que les gens vont réduire leur consommation de viande. Les insectes, pour remplacer la viande, ce n'est pas pour demain. Pourtant, certains travaillent déjà à des produits de substitution aux protéines animales classiques. chez Jiminy's, à Volpénil, dans la banlieue sud de Paris. Bastien et son équipe sont réunis dans leur laboratoire d'innovation. C'est lequel, ça ? C'est tomate ? Je ne sais pas non plus. Du coup, il n'y avait pas... Il développe depuis 3 ans un nouveau produit qui sera bientôt commercialisé. Ça, c'est un in-steak. Donc, un in-steak, c'est une galette qui a pour but de remplacer un steak soit dans un burger, soit dans une assiette. Donc, le 1er ingrédient, c'est de la poudre d'insectes, du buffalo. Donc, un petit verre. Ensuite, poudre de lin. Il y a de la protéine de poids et il y a un petit peu de marqueur de tomate et il y a quelques herbes. Je crois que c'est un petit peu d'origan qu'on a rajouté pour le goût. 3-4 ingrédients, finalement. On est sur un truc très, très simple. Et là, on va goûter ce que ça donne après 6 mois de congélation, voir s'il n'y a rien à changer. A première vue, ça ressemble à un steak de viande. Ça se cuit de la même façon. Mais la comparaison s'arrête là. Celle qui a conçu ce steak d'un nouveau type, la voici. Émilie, ingénieure agronome et nutritionniste. C'est elle qui s'occupe du développement des nouveaux produits chez Jiminy's. Aujourd'hui, elle fait office de cobaye. C'est bon. Ils sont parfaites, température parfaite. C'est un produit qui va être riche en protéines, qui va être complet d'un point de vue acide aminé. C'est aussi un produit où on trouve de la vitamine B12 et qu'on ne trouve pas dans les produits végétaux. Donc voilà. C'est un produit qui est très intéressant. Nous, notre but, en fait, c'est pas d'arriver à un steak qui est saignant, qui ressemble à un steak. C'est d'avoir vraiment un steak qui soit même profil nutritionnel, même mode de cuisson, sans pour autant rentrer dans la substitution forcée où il faut que ce soit saignant, où il faut que ce soit la même mâche. Satisfait. Moi, je trouve que le goût n'a absolument pas changé en six mois. L'innovation, la vraie, c'est de réussir à passer de sale, pas bon, Koh Lanta, enfin, bizarre, à je peux en manger tous les jours. C'est-à-dire, les gens qui en mangent une fois, qui cochent la case de j'ai mangé des insectes, comme j'ai sauté en parachute une fois, c'est perdu. Le but, c'est de l'insérer dans l'alimentation, donc j'y reviens. L'enjeu est donc de fidéliser les consommateurs d'aujourd'hui, mais aussi et surtout d'éduquer ceux de demain, les enfants. En Lorraine, à côté de Nancy, le petit village de Saint-Nicolas-du-Port. Vincent, notre éleveur amateur, vient d'y débarquer. Il est invité par Christian, instituteur en CE2-CM1. Il veut sensibiliser ses élèves à la question environnementale et à penser à Vincent pour le faire. Je n'ai pas parlé des ténébrions, mais on a déjà travaillé sur des insectes comme les papillons. Vincent a déjà fait des interventions de ce genre, mais c'est la première fois qu'il s'adresse à un public aussi jeune. Christian aborde régulièrement les questions de développement durable avec ses élèves. Au fond de la classe, dans un terrarium, il a même installé un petit élevage de phasmes dont s'occupent les enfants. Récemment, on a en lecture travaillé sur un texte qui parle du tri des déchets. Il y a des parents qui m'ont fait des retours comme quoi leur enfant était devenu très strict par rapport à ça, justement. Donc il y a des effets, oui, oui. Il y a des enfants qui vraiment sont très réceptifs sur ces notions et qui essayent de l'appliquer. Bonjour. Comment ça va, les enfants ? Je viens vous présenter, je viens vous parler des verres de farine. Berk ? Tu crois que c'est berk ? Eh bien, on va pouvoir vous les voir en vrai. Voilà pour vous. Donc vous faites passer. Oh, il y a un bébé. Oui, ils ont six pattes. Il y en a trois d'un côté, trois de l'autre. Donc ils ont six pattes. C'est très beau. Ils éclosent en larves et ensuite, on va voir les petits cocons. Et après les oeufs, qu'est-ce que ça devient ? Des papillons. Des papillons ? Les enfants découvrent le cycle de vie des insectes. Après l'observation, vient le moment à la fois redouté et attendu par tous, la dégustation. Est-ce que vous savez que nous aussi, les hommes, on peut manger les insectes ? Oui. Vous en avez déjà mangé ? Oui. Non. C'est bon pour la santé et c'est bon pour la planète. En mangeant des insectes, on va pouvoir garder plein d'animaux sur Terre et on va moins détruire la planète. Bon, qui veut goûter ? On va aller goûter. Voilà. Tout le monde veut goûter presque. Et là, on a une petite boîte. Et là, quoi, quoi ? Aux insectes. Oh ! C'est bon ? T'as goûté, celui-là ? À toi, l'honneur. Non, c'est toi. Ah, c'est bon. Ça me fait penser à des chips. Et en plus, c'est croustillant. Je pourrais même en remanger plusieurs fois, en mettre des goûts de chocolat. Ouais. T'inquiète pas, n'ai pas peur. Moi aussi, je vous ai d'aller finir. Ils connaissaient pas du tout. Il y en a beaucoup qui étaient là et ils étaient là, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et au final, une fois qu'ils ont goûté et qu'ils ont passé la barrière, on voit qu'ils adorent ça. Donc c'est un premier poids pour les ouvrir pour cette nouvelle consommation. Qu'ils soient directement sensibilisés dès leur plus jeune âge, c'est intéressant parce que justement, c'est après qu'eux, ils vont avoir un impact. C'est eux, ce sont les consommateurs du futur. Merci beaucoup pour votre attention et pour avoir été si enthousiaste pour déguster les insectes. Dans les années à venir, le dérèglement climatique va modifier en profondeur nos habitudes alimentaires. Vincent en est persuadé. L'éducation des futures générations est la clé d'une transition écologique réussie. Et les insectes auront leur rôle à jouer. Et après, qu'ils sont interagérés pour... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...